Musique Bonjour à tous, la paracha de Vayakhel commence par les mots que Moshé adresse au peuple juif. 6 jours le travail sera fait, le septième jour sera pour vous un jour saint, Shabbat Shabbaton pour Dieu. Il est étonnant de constater que le verset dit ici, 6 jours le travail sera fait, a priori on se serait attendu plutôt à 6 jours, tu feras un travail, une forme active. Quel est le sens de cette forme passive ? D'autre part, le verset continue en disant, Shabbat Shabbaton Lachem, un Shabbat de Shabbat, qu'est-ce que cela signifie ? Le rabbin nous explique que cette forme passive vient évoquer un passoug de Tehilim qui nous dit « Seules tes mains se fatigueront afin que tu puisses manger. » Cela signifie qu'un juif dans sa vie professionnelle, dans sa vie active, doit veiller à n'investir que ses forces extérieures. Les mains symbolisent en quelque sorte les forces superficielles de l'homme, contrairement à ses sentiments, son intellect qui représente les forces intérieures profondes de l'homme. Un juif doit savoir que sa tension doit être dirigée vers la spiritualité, vers l'étude de la Torah, vers l'attachement à Dieu. Lorsqu'il va qu'à ses occupations quotidiennes, professionnelles, il ne doit investir que ses forces extérieures, de sorte que son esprit reste concentré sur sa véritable mission. Et c'est ce que David Améler dit « Yegiakaperha » « Tes mains doivent se fatiguer » « Kittorel » afin d'avoir ta subsistance. » À ce moment-là, « Aschrecha ve tovlar » « Tu es heureux dans ce monde, ve tovlar » « Bien pour toi dans le monde futur ». De sorte que lorsqu'un juif travaille de cette façon, il travaille de sorte que le travail est considéré comme déjà fait, comme si les choses allaient se faire. Il ne s'investit pas de manière positive et concrète, les choses vont se faire. De cette manière, il vit une semaine qui peut déjà être appelée Shabbat. Lorsque vient le vrai Shabbat, à ce moment-là, on comprend la redondance du verset qui dit « Shabbat Shabbaton ». C'est un Shabbat de Shabbat parce que déjà dans la semaine, il a vécu comme le Shabbat. Le Shabbat étant considéré comme un jour où « Kolm l'artera suya » « Tout ton travail est déjà fait ». Voilà donc un enseignement précieux qui consiste à comprendre que le travail, notre vie professionnelle n'est là que pour faire un filet à la bénédiction divine. C'est vrai qu'il faut agir, mais Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. C'est véritablement la bénédiction divine qui nous donne la réussite. Si Dieu nous demande de n'investir que nos forces superficielles dans le travail, c'est que c'est le véritable moyen, le seul moyen pour avoir de la réussite dans notre vie professionnelle. Un jour, un chasside est venu voir son rabbi et lors d'un entretien particulier avec lui, il s'est mis à lui décrire la manière avec laquelle il organisait son commerce de chaussures, de bottes. Et le rabbi, en l'écoutant, constata que ce chasside montrait beaucoup trop d'enthousiasme dans le travail qu'il faisait. Alors, le rabbi lui a dit, j'ai déjà vu qu'on mette des pieds dans des bottes, mais mettre une tête dans des bottes, ça je n'ai encore jamais vu. On voit donc que la tête d'un juif doit être entièrement dirigée vers ce qui est sa véritable mission, servir Dieu. Par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, nos activités professionnelles n'étant véritablement que le moyen nous permettant d'y arriver. Au revoir à tous. Au revoir.